Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eden Games. Après nous être intéressé à une génération de consoles plutôt récente, nous allons aujourd'hui revenir sur une console bien plus ancienne, la Master System de Sega. Comme d'habitude revenons sur trois jeux méconnus ou tombés dans l'oubli de cette console. Mais pour cet épisode nous allons tout d'abord nous intéresser à deux jeux bien spéciaux. Et nous commençons avec Master of Darkness sorti en 1992. A cette époque beaucoup de plateformes avaient déjà reçu un ou plusieurs opus de la série Castlevania, mais aucun n'avait encore atteint les consoles de Sega et pour qu'on les se manque, un clone, pur et simple a été développé. Tout dans ce titre rappelle le premier Castlevania. Les ennemis, l'ambiance, le scénario, les armes et même l'interface sont tous du copier-coller. Mais ça ne fait pas de Master of Darkness à un mauvais jeu, loin de là. Toutes les composantes de la saga d'origine sont très bien intégrées et tout est pensé pour donner aux joueurs une expérience vraiment similaire aux jeux disponibles sur les consoles concurrentes. Bon il est parfois un peu trop similaire au vu des niveaux qui reprennent les lieux emblématiques des Castlevanias, comme la Clock Tower par exemple. Mais Master of Darkness se démarque cependant par le fait de proposer des décors londoniens au lieu d'un simple château. Le héros peut aussi manier différentes armes principales qui vont d'un simple couteau à la hache en passant par des rapières et des épées classiques. Cela tranche avec les Castlevania classiques qui ne proposaient que le fouet comme arme principale. On retrouve cependant les armes secondaires qui sont des armes à distance mais en utilisation limitée. Pour le reste, on retrouve une construction classique pour l'époque, 5 mondes divisés en 3 stages chacun avec une confrontation de boss ponctuant le 3ème stage. Et Dracula en guise de boss finale bien entendu. Il serait dommage de condamner Master of Darkness en le considérant comme une simple copie de Castlevania. Certes le jeu est un clone pur et dur, mais il est tout aussi bon voire même plus abouti que le premier opus de la saga qu'il copie. Bon, il est aussi sorti bien plus tard et n'est pas resté dans les mémoires comme la série de Konami. Pourtant si vous êtes fan de Castlevania et que vous aimez les premiers opus, vous ne serez pas déçus par Master of Darkness, un titre à essayer à défaut de le posséder. Et on continue dans notre lancé sur les jeux clones par le clone de The Legend of Zelda. Golden Axe Warriors, s'appuyant sur toute la mythologie Golden Axe, livre un clone particulièrement réussi de Zelda. Vous pouvez le constater, tout rappelle le premier Zelda, l'ambiance, les sprites, le gameplay, etc. La seule différence vient du bestiaire et du scénario. Death Adder, l'antagoniste de la série Golden Axe est de retour et il a volé les 9 cristaux qui assurent la paix dans le monde. Bon, certes le scénario ne brille pas par son originalité, mais le reste du jeu rattrape largement le tout. Tout d'abord la réalisation. Ok, le jeu est sorti 5 ans après le Zelda original, mais force est de constater que tout est beaucoup plus détaillé, plus coloré, plus fin que sur le jeu d'origine. Et Golden Axe Warriors ajoute même de la magie à l'arsenal du héros. Pour le reste, il s'agit réellement du plus énorme clone de l'histoire du jeu vidéo. La construction reprend exactement la formule de Zelda 1 sur NES. On retrouve donc des donjons labyrinthiques recélant d'items clés qui débloqueront la progression jusqu'au donjon suivant. De la première hache permettant de couper les arbres au grappin en passant par le bateau, chaque item est nécessaire à la progression du joueur. Les 3 héros emblématiques de Golden Axe sont aussi présents dans le jeu et seront pour le joueur des guides, en plus de vous fournir leur magie. Bien entendu, Golden Axe Warriors souffre de la comparaison avec son aîné, surtout que quelques mois plus tard sortait A Link to the Pass sur Super Nintendo, mais il serait dommage de vous priver de cette excellente action RPG, tellement rare sur Master System. Un clone, oui, mais tellement réussi que vous devez vous jeter dessus si d'aventure vous le croisez quelque part. Une véritable pépite et un très bon zel... euh... spin-off de la série Golden Axe. Cloud Master est un pur joyau du shoot them up. D'abord sorti en arcade l'année précédente, Cloud Master arrive sur console en 1989. Mais de toutes les versions disponibles, c'est la version Master System qui est la plus proche du jeu d'origine sur arcade. La version NES souffre de graphismes beaucoup moins fidèles et d'une bande son moins travaillée, voire massacrée. Et ne parlons pas de la version MSX qui est tout bonnement passable. Sur Master System, Cloud Master regagne ses lettres de noblesse et est une invitation au voyage dans la Chine antique. Tout le jeu est basé sur les légendes chinoises, principalement le mythe du jeune garçon sur son nuage magique, mais aussi le reste du folklore comme les grues, tortues et tout ce qui va avec. Les décors aussi représentent très bien les paysages de la Chine. Bref, tout est fait pour faire voyager le joueur. Mais si le soft présente des qualités visuelles indéniables, il ne faut pas pour autant se laisser distraire trop longtemps. Car un hit et c'est la mort. Le jeu est assez dur, car si les premiers niveaux se révèlent assez avare en boulettes à éviter, les derniers deviennent un véritable calvaire. Vous aurez à votre disposition bon nombre de power-ups et de pouvoirs différents, à la fois pour vous défendre et pour en mettre plein les dents à vos adversaires. Mais si les power-ups de vitesse et d'amélioration de votre arme principale s'obtiennent de façon assez classique sur le chemin du héros, pour les pouvoirs secondaires c'est un tout autre débat. En effet, il vous faudra vaincre un adversaire souvent coriace, sorte de mid-boss parmi les autres ennemis pour en obtenir. Une fois vaincus, ses ennemis laisseront une porte en plein air qui vous mèneront devant un choix. Quatre types d'armes secondaires vous sont proposés et varient suivant le niveau où vous vous trouvez. A vous de faire le bon choix, chaque arme ayant ses atouts et ses défauts. Cloud Master est un jeu typiquement arcade avec la difficulté qui va avec. Comme dit plus haut, un seul coup vous tue et les derniers niveaux sont impitoyables. Mais l'aspect arcade se traduit par une durée de vie assez courte, du moins si vous passez au travers des tirs ennemis. Seulement 5 niveaux au total pour une durée de vie d'une trentaine de minutes en ligne droite. Mais quelque chose me dit qu'à part si vous êtes un pro du shoot'em'up, vous passerez bien plus de temps devant pour en voir le bout. Pour résumer, Cloud Master est un bon shoot'em'up et qui plus est il a vu le jour chez nous. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La Master System est une console qui a abrité de nombreux hits, autant de nouvelles licences et encore plus de jeux multiplateformes et autres portages de jeux arcade. Au final, sa ludothèque en contient pour tous les goûts et chacun peut y trouver son compte. Il reste évidemment beaucoup de perles méconnues sur cette console et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamelove pour ne pas louper le prochain épisode et de partager cette vidéo si elle vous a plu. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Eden Games. Sous-titrage Société Radio-Canada